C'est le premier vrai match où d'abord, égoïstement, j'ai pris du plaisir. Chalon était une bonne victoire, capitale, mais pas une victoire à 10. Ce soir, on a vraiment joué à 10. On savait que c'est une équipe qui avait beaucoup de talent, mais qui s'était limitée en termes d'effectifs. Et qu'à un moment donné, l'euphorie, enfin ce n'est pas de l'euphorie, à un moment donné, la qualité de leurs shooters allait baisser si on était capable, nous, de rester intense en défense. Et là, c'est vraiment le premier match où les rotations ont fait la différence. Et où tout le monde, comme je l'ai dit, les joueurs qui ont joué les 6-7 dernières minutes, c'est pas, moi je ne regarde pas la NBA, c'est pas du garbage time. C'est parce qu'ils étaient bons. Et que ça permettait, évidemment, à tout le monde de trouver du temps par rapport aux 3 matchs qu'on a en 6 jours. Donc, c'est bien, tout le monde a été dans l'esprit. Il n'y a personne à mettre au-dessus ou en dessous des autres. Et ça, j'adore ça quand tout le monde est dans la bonne direction. Donc, bravo à tous les joueurs, l'esprit. On avait demandé qu'ils mettent moins de 80 points. À la mi-temps, ils étaient à 44. Donc, c'était trop, évidemment. Mais le deuxième mi-temps, ils sont à 29. En limitant Nicole, ce qui est un très bon joueur. Mais pas que, parce qu'ils ont 4 joueurs qui sont très performants. Mais bon, une équipe, pour nous, c'est 10. Donc, c'est une belle soirée. On n'a pas de blessés. On a fait plaisir aux gens qui sont venus. Donc, ça, je suis content pour ces gens qui sont déplacés. Les gars ont été disciplinés jusqu'à la fin. Et il faut les féliciter. Bon, les gars ont montré qu'ils avaient... Je me demandais s'ils avaient un peu d'ambition. Ils ont montré qu'ils avaient de l'ambition contre l'équipe qui me paraît, même si on ne les a pas toutes jouées, pas toutes vues, mais qui me paraissait être l'équipe la plus dangereuse pour nous. Donc, voilà. Mais il ne faut pas qu'on se contente de ça. Il faudra gagner les deux prochains matchs chez nous. Et puis, après, il ne faut pas aller gagner aussi à l'extérieur. Mais si on gagne les deux prochains matchs chez nous, avec un carton comme ça, c'est important. Mais c'est bien. C'est bien parce que, bon, vous, vous n'avez peut-être pas vu l'équipe que nous, on avait vue à la vidéo, mais quand ils arrivent à jouer leur basket avec quatre joueurs qui sont très bons, ils ne peuvent pas être n'importe qui. On l'a vu, parce qu'en la mi-temps, on ne s'amusait pas. On ne peut pas se dire que la Coupe d'Europe sert de préparation. Ça serait dénigrer l'Europe. Tous les coachs, d'ailleurs, le disent, ceux qui ont un peu d'expérience, que cette Coupe d'Europe, il y a des bons joueurs, il y a beaucoup de bonnes équipes. D'ailleurs, on a perdu contre une équipe la semaine dernière. Donc, ça va surtout permettre de demain être au repos pour tout le monde. Donc, l'égal mérite. Et puis, de reprendre pour, du coup, se préparer par rapport au prochain match qui vient. Derby, pas derby. C'est le championnat de France qui arrive. On doit tout faire contre une belle équipe de Gravelines. qui a dû faire reposer ses cadres aujourd'hui. Eh bien, être prêt avec la même deuxième mi-temps, la même envie que ce qu'on a montré en défense ce soir et l'envie collective. Déjà, l'objectif, c'était de les mettre en dessous des 80 points. Parce qu'on sait que c'est une équipe offensive qui fûte beaucoup à trois points. Je pense qu'on fait un bondien en première mi-temps, mais les points du meneur, ils cachent un peu tout ça. Du coup, l'objectif en deuxième mi-temps, c'était vraiment de revenir et de le couper de la balle. Et après, leur jeu est totalement différent et les joueurs autour, ils jouent moins bien quand c'est lui qui n'a pas le ballon. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et après aussi, défensivement, on a mieux développé notre jeu. On a eu de la dresse, on a pu courir et on a fait la deuxième mi-temps qu'on voulait. La sauce, elle commence à apprendre. Ça a pris un peu de temps, mais c'est venu. Et puis, on s'est retrouvé sur des bases simples. Le partage du ballon, l'intensité défensive. Et après, tu cours. Le basket, c'est simple quand tu fais des stops et que tu marques des paniers faciles. Donc, tout le monde prend de la confiance. Et après, on commence à mieux se connaître. Du coup, les automatismes, ils viennent plus naturels.